Il y a deux ans à peine, Laurent et Ludovic étaient consultants. Aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise. Un changement venu d'une idée, d'un simple constat. C'est au cours de notre expérience qu'on a constaté qu'il n'y avait pas les outils qui correspondaient aux attentes des utilisateurs sur le marché. C'est pourquoi on a décidé de lancer nous-mêmes notre propre outil pour apporter aux utilisateurs ce dont ils ont vraiment besoin. L'idée était donc là, mais encore fallait-il la concrétiser et la financer. Pour ce faire, Ludovic et Laurent se sont naturellement tournés vers les banques. Seul problème, ils se sont heurtés à un mur. Les banques, de manière générale, ne financent pas l'innovation. Les banques sont relativement averses au risque et donc préfèrent financer des projets qu'elles jugent plus sûrs, ce qui n'est pas le cas d'un projet innovant type Prompto. Si finalement, aujourd'hui, Prompto est une réalité, c'est parce que ses créateurs ont choisi une autre filière de développement. Candidat au premier concours de création d'entreprises innovantes de la Technopole en 2013, les jeunes entrepreneurs ont été récompensés. Une victoire synonyme de visibilité, d'aide matérielle et surtout de participation à l'incubateur d'entreprises de la Technopole. La Technopole apporte deux choses à l'entreprise. La première, c'est qu'on rentre dans un réseau, on rencontre différents entrepreneurs innovants comme nous. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir partager l'expérience qu'on est en train de vivre. Et ensuite, la Technopole paye des prestations qui vont aider à mieux développer l'entreprise. Donc nous, on est des personnes avec des profils techniques. La Technopole va en particulier financer tout ce qui est structuration de l'entreprise, que ce soit au niveau de la comptabilité ou au niveau juridique. Soutenu pour deux ans par l'incubateur, les jeunes entrepreneurs devront se débrouiller seuls à partir d'octobre prochain. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501